Pis chez Subaru, t'as-tu quelque chose de nouveau à nous dire sur Subaru, toi? Tu sais qu'on a présenté le Crosstrek en début de saison. Oui, mais quand même, il y a des gens peut-être qui ne s'intéressent pas au Crosstrek et qui vont vouloir favoriser une voiture. Et c'est là que l'Impreza arrive en scène, finalement. Tu t'adresses à la minorité, quoi. À la minorité, bien sûr. Et bien, cette voiture-là a vraiment les mêmes attributs que le Crosstrek. C'est-à-dire qu'on a deux versions d'entrée de gamme. Commodité et tourisme, qui ont le 4 cylindres 2 litres de 152 chevaux. Et sinon, RS, qui est une nouveauté pour 2024. Il y a des gens qui vont se dire, « Hé, RS! Je me rappelle, dans le temps, il y avait une Subaru, une Préza RS. Ils vont ramener ça en 24. Et bien sûr, la version Sportec que moi, j'avais à l'essai, ces deux-là vont avoir le 2,5 de 182 chevaux plus intéressant en termes de rendement et de puissance. C'est peut-être lui qu'il faut privilégier, d'ailleurs. Oui, 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 bien sûr, parce qu'on a justement un tempérament un peu plus sportif. C'est sûr qu'on a toujours la CVT qui nous fait râler ça un peu. Puis moi, j'ai trouvé que c'était très élastique comme comportement. Et puis je me serais dit, « Bien, au moins, si on a une bonne consommation, j'ai eu 7,8 litres au 100 au terme de ma semaine. » À l'automne, à l'automne, pas en hiver, pas de pneus d'hiver, rien. J'ai trouvé honnêtement que la consommation avait pris une hausse. Parce qu'on avait testé déjà, il y a quelques années, dans RPM, l'Impreza Berlin avec un 2 litres. Et on avait fait, dans les 6 litres au 100, là, on est à 7,8. C'est ça que là, tu as une différence de puissance aussi, quand même, qui peut s'expliquer. Ça demeure élevé, mais c'est ça. C'est ça. Mais bon, pour le reste, on connaît Subaru, ce que c'est, avec, bien sûr, le tableau de bord qui est similaire à toutes les autres versions, écran d'11,6 pouces au centre, qui, bon, a une qualité graphique correcte sans plus, ergonomie correcte sans plus. Mais au moins, on a Apple CarPlay, entre autres. Et l'attraction intégrale. Oui, et le rouage intégral, évidemment, qui est un point positif de ce modèle-là. C'est probablement le facteur majeur pourquoi les gens vont y aller vers nous. Oui, mais malgré tout, ça reste une voiture marginale dans le marché. Les gens se dirigent, pour la plupart, vers le Crosstrek. Ça ne change rien dans les qualités de cette voiture-là, mais bon. Je sens que ça va être le syndrome de la legacy familiale avant longtemps. Oui, oui. On recommande ou pas? Bien, comme le Subaru Crosstrek, oui, c'est un véhicule qu'on continue de vous recommander. Les qualités rationnelles sont là. Et il n'y a pas de changement majeur du côté mécanique, donc la fiabilité devrait être bonne.